bonsoir bonsoir vous allez bien oui est ce que vous êtes prêts pour une interview gros câlin oui dégoulinante d'admiration et d'amour jingle oui parce qu'on s'est dit c'est pas la meilleure photo de nous deux d'ailleurs cette petite coiffure on n'est pas très au point mais bon très bien non parce qu'autant dire la vérité je suis archi fan de vous en général et de cette émission en particulier la vie secrète des chansons épisode numéro 4 à voir absolument ce soir sur france soir en prime time déjà parce que les deux heures presque deux heures l'émission passe comme un éclat de rire on les voit pas passer on apprend mille choses sur des chansons qu'on connaît tous qu'on a écouté sans parfois les entendre vous nous apprenez à les entendre et puis il ya des super moments d'émotion je suis pas une chouineuse mais j'ai pleuré comme une petite fille devant votre échange avec gérard le normand tout part de cette chanson les matins d'hiver on écoute un extrait cette chanson pourquoi est ce que vous l'avez choisi qu'elle en dit long sur l'histoire de gérard le normand c'est une chanson complètement inventé en fait c'est quelqu'un qui se réinvente son enfance il a une enfance qui est pas du de sa mère exactement il n'est pas désiré il est même placé dans une famille d'accueil et puis c'est la soeur de sa mère qui dit écoute quand même tu devrais le récupérer il va passer toute son enfance à essayer de se construire il a il a un frère qui est plus jeune et tout d'un coup quand enfin il va commencer à s'émanciper un petit peu et quand cette chanson lui arrive il va décider de la chanter pour se débarrasser de toute cette enfance négative c'est c'est une sorte de c'est de l'antipsychanalyse et ça j'aime beaucoup c'est en fait c'est de l'antipsychanalyse et c'est ce que préconise deleuse il dit ils vont pas nous faire chier les psychanalystes à dire que toute notre enfance elle est marquée parce qu'on a pris le biberon parce qu'on a pris le sein si ton agencement te convient pas change le et ben le normand il n'aime pas son enfance il s'en invente une et la chute de l'entretien là je suis restée c'est justement parce que vous vous passer la chute de l'entretien avec gérard parce que vous vous posez la question question on regarde est ce qu'à un moment donné votre maman vous a dit je suis fier de toi je suis fier que tu sois un chanteur non mais j'ai essayé de parler un peu qu'elle est bon elle n'est plus vraiment là mais là elle a des excuses mais elle m'a parlé de son fils qui avait fait qu'elle était chanteur elle m'a montré une photo de son fils elle savait pas qui j'étais vous étiez très ému comme nous un de mais oui parce que je comprends moi on comprend qu'elle a pu sa tête c'est une histoire c'est une histoire de roman quoi elle est enfin faire de son fils mais 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 c'est lui mais elle sait plus que c'est lui quoi vous êtes pas psy mais vous êtes un peu la mireille d'humain musicienne quoi mireille d'humain pianiste un petit peu quoi c'est ce que je me suis dit en vous voyant pas que ça donne des idées à mireille de vous pas jouer non mais parce que vous les faites se livrer d'une façon incroyable ça finit souvent en gros câlin pas qu'avec gérard le normand il ya ce côté là quand même vous vous connaissiez ces talents de psy d'accoucheur de de vérité moi j'aime bien qu'on me raconte des histoires et après j'aime bien raconter les histoires qu'on m'a raconté il ya une phrase formidable il ya un bouquin que je conseille à tous il s'appelle madame rêve de pierre grillet il raconte l'histoire comment il a écrit cette chanson sur bas chong et il dit cette phrase il dit finalement quoi qu'il nous arrive nous on a la chance d'en faire des chansons on est plaqué on perd des gens et tout quelque part il ya cette chose là on transforme notre peine en quelque chose qui nous guérit de notre propre peine notre peine il ya effectivement on est plaqué les ruptures les premiers amours la parentalité le fait d'être oui et benjamin biolet qui vous parle de cette sublime chanson qu'on adore ton héritage écrite pour sa fille anna qui l'a trouvé ennuyeuse elle ne l'aimait pas du web off triste maintenant elle est fière et comme à chaque fois vous proposez aux artistes de venir s'installer derrière le piano de chanter vous l'avez proposé à benjamin biolet alors des fois ça marche et des fois ça marche pas benjamin tu veux pas me le faire un petit coup je sais pas si je peux je te fasse au piano tu chantes si tu aimes les éclaircies mon enfant mon enfant prendre un bain de minuit dans le grand océan je n'y arrive pas c'est trop merci merci c'est des chansons c'est dans un concert je sais pas comment tu vois mais c'est ça qu'on adore c'est que c'est pas parfait il ya ces petits moments ratés que vous laissez dans l'émission c'est informel on vous ça pourrait presque être un bœuf improvisé entre copains c'est tout le contraire des émissions de variété qu'on a trop longtemps vu à la télévision non il n'y a pas de public il n'y a pas de show il n'y a pas de lancement solennel face à une caméra c'est un peu une nouvelle façon de faire la variété l'émission de variété à la télévision je dirais que c'est redonner du sens à ce qui est léger moi j'adore ça rendre ce qui est léger profond et rendre le profond léger ces chansons qui nous habitent qu'on a entendu sans arrêt finalement chaque fois qu'on entend quelqu'un se confier par rapport à ça c'est c'est un moment d'émotion et on leur demande jamais ça la télé finalement ce qui est drôle aussi c'est que ils ont personne n'a prévu que telle chanson sera un tube et très souvent leurs plus gros tubes ils veulent pas les mettre ou alors c'est la maison indice qui dit ça ça marchera jamais monte la main pour te faire plaisir et finalement c'est ça qui va toucher les gens plus on est sincère finalement et puis les gens le sentent on sent pas quand on fait un tube vous les avez pas vu venir vos tubes à vous non pas les tubes que vous avez écrits oui oui au fur et à mesure rêve orange tout ça mais en plus c'était des balades donc franchement on voit rien venir ça non dessus justement parle de liane est-ce que vous savez quelle est la question que la plupart des femmes lui pose sur vous que vous savez ça c'est la même émission j'ai halluciné qu'elle raconte ça mais vous imaginez un peu ce qu'elle vit tous les jours bon ben voilà il y en a qui sont faits ça veut juste dire que les gens qui posent la question les femmes qui posent la question qui pensent en vous voyant à la télé exactement voilà ça va pas se calmer quand elles vont regarder l'émission ce soir andré c'est pas fini parce qu'il ya une interview gros câlin là maintenant c'est l'interview un peu moins bisous bisous un peu plus aïe 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 jingle on a Morandina des boules on est bien en black ah oui parce que je suis très bronzée Morandina vous demande nouvelle star c'est fini ? ah non pourquoi ça marche pas du tout nouvelle star ? ah si ça marche pas du tout on a commencé en retard par rapport à la prog on a changé de jour la nouvelle chaîne enfin les nouveaux voilà ils ont mis beaucoup de temps avant de lancer le truc normalement on était lancé bien plus tôt voilà c'est ça après bon il ya aussi peut-être les horaires qui sont pas complètement là vous démarrez très en retard par rapport aux autres émissions moi je dirais un truc cette émission elle cartonne pour une deuxième partie de soirée parce qu'on est presque en deuxième partie de soirée non mais est-ce que c'est vrai que des 8 va abréger une nouvelle star ? non c'était prévu pour qu'il y ait 5 primes sur 8 émissions ? non 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 c'était prévu depuis le début ça je peux vous montrer les contrats si vous voulez non non c'était prévu comme ça sur 5 émissions parce que le parisien disait qu'il y en avait 8 au départ non 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 il y a toujours eu cette année il y a dit 5 prime et puis voilà c'était comme ça c'est pour ça que les gens partent par rapport mais vous trouvez pas que ça marche moins bien ça marche moins bien en chiffres et puis que les talents sont peut-être pas à la hauteur cette année c'est pas votre sentiment ? non ils sont moins spectaculaires que sur la ligne ? ils sont moins spectaculaires mais c'est plus varié et puis moi je suis content parce qu'on a deux jazzman et puis je suis content de mon nouveau camarade Joey Star ? ouais parce qu'il est très critiqué depuis justement les émissions en direct oui autant il était efficace dans les émissions montées autant là il peut paraître très long voire ingérable ça y est ça y est il s'est raisonné parce qu'il se voit il est super malin voilà il faut trouver ses marques c'est pas facile quand on se retrouve en direct comme ça tout le monde lui dit écoute on aime ton personnage, ta truculence lui il a cru qu'on était bon c'était un show quoi il a cru que c'était monté mais ça on est en direct mais donc on peut le raisonner Joey Star oui mais bien sûr mais non moi j'ai... enfin franchement c'est un nounours mais je vous jure il est au contraire il est tellement... pardon non j'allais faire ça parce qu'il vous prend beaucoup oui il est très tactile voilà c'est ça vous voyez donc il a besoin il a besoin il a besoin des autres et franchement gros nounours après gros nounours qui vient d'un milieu pas facile donc dès qu'il y a quelqu'un de nouveau il scanne comme un animal et tout c'est un danger ou c'est pas un danger c'est un jaguar doublé d'un bisounours donc pas besoin d'un gros calin malgré cette horrible interview Morandina non bon voilà si 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 vous vous y connaissez quoi aie 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 l'Américaine oh ça va oh le egg oh c'est mignon Morandina elle va débronzer tout de suite non au contraire elle va prendre des couleurs moi je vous le dis vous restez avec nous André on va accueillir à présent deux femmes qui se sont un jour